Je l'ai dit en titre, une délégation du ministère de la Santé et de la Population, conduite par le ministre François Ibouvi, a procédé ce lundi et non hier dimanche à la visite du chantier de l'hôpital général de Brazzaville à Combo-Mattach. Les travaux sont à ce jour exécutés à 80%. Constat, Gustel Claire Coudissa, Stanimbelli. Débuté en mars 2014, les travaux de construction de l'hôpital général et oncologique de Brazzaville évoluent très lentement mais sûrement. Lors de sa visite ce lundi, le ministre de la Santé et de la Population, François Ibouvi, a souligné la nécessité pour le Congo de posséder des infrastructures sanitaires de base, ce concordant aux normes internationales. Contrairement à ce qui peut se dire, les travaux avancent aux normes. Tous les matériaux, tous les matériaux utilisés ici, à l'intérieur comme à l'extérieur, sont conformes aux normes européennes. Et donc, il n'y a pas de soucis particuliers. Les Brazzavillois peuvent attendre patiemment un hôpital général et qui fera la différence avec tout ce qui existe actuellement dans le pays. Il y a eu la baisse brutale du prix de baril du pétrole. Cela a forcément un impact sur le budget de l'État. Malgré effectivement ces difficultés, en tout cas, le président de la République a maintenu effectivement l'effort nécessaire pour l'aboutissement heureux de la construction de cet hôpital et de tous les autres hôpitaux en construction dans tous les départements. Initialement prévus pour décembre 2015, ces travaux prendront fin dans quelques mois à laisser entendre le responsable de la société brésilienne Asperbras, chargé de l'exécution des travaux. Merci.